Face à Harry, le prince William sera poli, mais il ne faudra pas lui en demander plus. Le 6 mai prochain, les deux frères pourraient se croiser à l'abbaye de Westminster pour assister au couronnement de Charles III. « Si pour l'heure le cadet du roi n'a pas confirmé sa venue à Londres, son aîné ne devrait pas profiter de l'occasion pour se réconcilier avec lui », affirme la biographe royale Ingrid Sward. Autrice du livre William et Harry, The People's Prince, elle assure dans les colonnes de The Express UK, que l'atmosphère sera probablement glaciale entre le duc et la duchesse de Sussex et le reste de la famille royale si le couple décidait d'assister à l'événement historique. William sera poli avec Harry et Meghan en public. « Cela fait partie de son rôle, de faire bonne figure en public, et il le fera parce que tout le monde regardera », poursuit-elle. « Et pour cause. William est le plus blessé d'entre tous, et il a besoin de temps pour digérer les révélations faites par son frère dans ses mémoires », raconte une source au magazine américain People. « Never explain, never complain, malgré les tensions, les Windsor respecteront le protocole pour sauver les apparences, la famille sera charmante. Ils seront terriblement gentils, mais froids. Il n'y aura pas d'intimité », indique Ingrid Sward. L'experte royale écarte alors la possibilité d'une réconciliation officielle entre les princes William et Harry. Il faudrait une sorte de tragédie pour qu'ils reviennent amis. « Supérieurs à supérieurs à William et Harry, Madonna et Christopher, Nabila et Tarek ». Ses célébrités fâchées avec leurs frères et sœurs le prince arrivent des excuses de William et Charles III à l'approche du grand jour, le papa d'Archie et Lily Bay à ses exigences. Harry a été très clair et sa position n'a pas varié. « Il ne viendra pas s'il pense que l'atmosphère sera aussi toxique lors du jubilé de Platine et des funérailles de la reine », a déclaré une source à nos confrères du Daily Beast, en février dernier. Une demande à laquelle le prince William et Charles III pourraient ne pas répondre. « Il n'a pas l'intention de s'excuser auprès de Harry et Meghan parce qu'il estime n'avoir rien fait de mal », assure un proche du duc de Cambridge. Quant au souverain de 74 ans, il n'aura tout simplement pas le temps de s'asseoir avec le prince Harry pour un sommet privé avant le couronnement. Un proche du roi précise toutefois que Charles adore Harry et souhaite qu'il soit présent. De son côté, le cadet de Lady Diana avait fait part de sa façon de voir les choses dans les colonnes du télégraphe. « Je suis prêt à vous pardonner, la famille royale, note de la rédaction, pour tout ce que vous avez fait, et j'aurais aimé que vous vous asseyez avec moi, correctement », a-t-il déclaré. Avant de regretter, au lieu de dire que je suis délirant et paranoïaque, que vous vous asseyez réellement et ayez une conversation correcte à ce sujet, parce que ce que j'aimerais vraiment, s'y est-il une certaine responsabilité. Et des excuses à ma femme. Affaires à suivre. Crédit photo, agence. Crédit photo, agence. Crédit photo, agence. Crédit photo, agence. Sous-titrage ST' 501